Précédemment, dans Assassin's Creed Rogue. Ma'am, tu veux un Shea ? She is yours. Ta session triggered something bad, and it's affecting the whole building. You're gonna work for contractors we hire to, you know, upgrade our security. Mr. Otsoberg and Ms. Violet D'Costa, you're not responsible for this, but you're the one who let the virus out. So I think it's only fearing how we clean it up. Now that you have unlocked Shea Cormac's memories, we stand on the brink of a grand discovery. I know you must have questions about your new assignment, or about me, Shea, will lead you to a greater understanding. What course would you have be set, Shea ? Time to report back to the Mentor. Wouldn't you agree ? Wise words, Captain. Wise words. Life words, Captain. I saying, Once you have more thank you, We have been teaching a lot of people, C'est un long temps. Achilles. Adewale. Comment vont-ils dans les Indes ? Je me suis pas mal. Votre continent dit que nous devons discuter. Venons. Qui est notre visiteur ? Adewale. Il est un soldat qui a freed himself. Et des milliers de ses frères dans les Indes. C'est un homme qui vivait l'incarnation dans le creed. Je vois. Join me pour des pratiques ? Soon. Je vais faire un autre business. Fais-moi ce qui s'est passé ? C'était terrible, Achilles. Le terrain s'est cassé et l'eau s'est cassé sur Port-au-Prince. Qu'est-ce qu'il a perdu ? Des milliers. Il n'y a pas de famille. Il n'y a pas de famille. Il n'y a pas d'attendre à ce moment-là. Mais est-ce qu'il s'est passé ? Il s'est passé ? Je ne sais pas. Vongredier n'a pas été trouvé. Il était un grand maroon. Un de Vongredier. Il était un grand maroon. Il était un grand maroon. Il n'y a pas de famille. Il était pas de famille. Mais si il y avait un temple sous les vagues, je me souviens qu'il était toujours. Et les artefacts qui ont montré les vagues ? C'est cassé. Les templaires ont brûlé pendant le chaos. Ils ont brûlé le manuscrit et la boîte de précaution. Ils ont brûlé sur la mer mais ont perdu leur traile quand ils ont atteint New York. Nous devons considérer ce qu'on va faire après. C'est pas très bien à Port-au-Prince. Donc voilà. Donc ça va être l'entraînement cette fois-ci. Donc il y a plusieurs personnes qui veulent nous entraîner. Vous êtes tard. Oh ! Qu'est-ce que j'ai fallu ? C'est seulement la première heure de l'entraînement. Nous sommes toujours entraînés dans Kasagawase. Et nous allons continuer de le faire. Ne pas perdre vos mots. Cheye a bhorreur d'improuvement autant que les enfants a bhorreur. Hey ! Un pire. Le mec a tellement de potentiel. Mais tellement peu de discipline. Ok. Ok. Qu'est-ce que tu voudrais me faire ? Bien joué. Donc l'entraînement de la chasse. Vu que c'est le Mohawk. Il est à le Mohawk de service un peu. Faites-moi. Il est à l'heure où tu as appris de survivre dans la frontière. Je pense que j'ai bien joué jusqu'à ce moment-là. Peut-être. Mais il y a plus que je peux vous enseigner. Je ne sais pas. C'est Dave qui continue de bouger. Il manque un dialogue je vous dis là. Donc déplacement dans le parcours. Ca va être très rapide. C'est un peu laboré au début parce qu'on a rien à foutre. Parce qu'on le fait depuis 6 épisodes. Mais bon. Voilà. On le fait. Et donc vous voyez comme quoi tout de suite. L'ordre des assassins est montré comme quelque chose. Qui a beaucoup de contraintes. Des gens un peu chiants. Voilà. Qui vont nous faire faire des trucs à quel point il faut être discipliné. L'ordre des assassins. C'est le libre arbitre le credo. Mais il faut être discipliné parce que c'est un ordre. Voilà. Et donc ça. Ca n'a pas l'air de beaucoup plaire à Shay. Si se trouve ces parois qui sont très agréables à monter je trouve. Ca c'est nouveau. Ca c'est pas nouveau. C'est vrai qu'ils ont augmenté le nombre de parois qu'on peut grimper. Et je me suis cassé la gueule. Et ça c'est pas du tout drôle. On va remonter. Est-ce qu'on peut monter par là ? Ouais. Je pense que c'est bon. Donc ouais. Donc c'est vrai que dans Assassin's Creed 3 il y avait beaucoup de parois où on pouvait monter. C'était même très bien fait dans Assassin's Creed 3. Et après est-ce que ça servait beaucoup au level design ? Pas trop. On va faire des parois un peu plus visibles. Mais au moins c'est un peu moins joli. C'est un peu plus visible comme parois. Mais au moins ça va vraiment servir au level design. Donc là le but c'est d'aller tuer le Wapiti. On va prendre le lame secrète. On va prendre la fabrication des dieux à pistolet. Et voilà. Et voilà. Voilà donc maintenant qu'on a étui un pistolet pourquoi pas aller s'entraîner au pistolet. Bah oui tiens. Sauf que ça va nous aider d'avoir le deuxième étui. D'ailleurs. On les a toujours pas les pistolets là. On a juste les étuis. On va aller voir Liam notre cher ami. Donc, qu'est-ce que c'est le challenge aujourd'hui ? Shooting straight and through. Here. Vous pouvez utiliser ces. Ces sont tes. Alors, je veux que vous avez la moitié de la chance de réussir. Go on. Shoot ces targettes. Vous pouvez prendre votre temps. Mais pas trop de travail après ça. C'est vrai que le fait d'avoir fabriqué l'étui. Déjà ça va être mieux parce qu'on va avoir donc ici les deux pistolets. Si je l'avais pas fait j'aurais eu qu'un pistolet. Donc déjà. Bon le tuto est faisable quand même même si on a qu'un pistolet. Parce que dans l'animation on voit qu'il te donne les deux. Mais si t'en as qu'un t'en as vraiment qu'un à ce moment du jeu. Parce que t'as pas le deuxième étui quoi. Voilà. Et maintenant il reste le dernier. Donc en théorie il t'attend de recharger ici tu vois. Donc normalement ça va. Et on va aller voir Hope à présent. Et on va aller voir Hope à présent. Et on va aller voir Hope à présent. Je suis ton professeur. Et tu es mieux. Quelque chose c'est vrai au moins. Qu'est-ce qu'on va faire ? Explorer des myriades de façon à finir une vie. Vous aussi ! Faites-vous très utile et regardez Shae ! Il va y avoir une bonne chose. Une des raisons pour lesquelles ce tuto est beaucoup plus intéressant que les autres fois. C'est que cette fois-ci bah il y aura des assassins qui le surveillent. Voilà. Pendant qu'on s'entraîne. Et donc ça devient beaucoup plus intéressant. On va par contre il a fallu me cramer. Donc on va faire depuis le tas de foin. On va essayer de ne pas se faire repérer pour le... Alors il faut faire gaffe à Hope aussi peut-être. Je suppose qu'elle voit tout. Il faut faire depuis un fourré. Bah je suis dans un fourré. Et depuis les airs j'ai foiré parce que je suis tombé. Ah c'est embêtant. On va attendre que ce monsieur passe. Eh t'es chiant toi ! Be patiente et tu vas ouvrir ton objectif. Ça c'était pour le fourré. Et c'est fait ! Je suis surprenante. Tu as fait mieux que j'avais l'impression. Achilles a une autre chose pour te montrer. On a bien sûr envie de visiter le manoir ici et il y a bien entendu vu qu'Achille avait montré à Connor ici le passage secret, malheureusement le mécanisme se coince et c'est pas drôle. Ils auraient dû au moins nous faire rentrer dedans, ça aurait été beaucoup plus rigolo alors on va sortir du manoir, il n'y a vraiment rien d'intéressant dedans. Et on reconnaît l'experto credé là, le bateau d'Adewellé avec son pavillon. Les Templés ont pris deux précieux artefacts, un manuscrit d'ancienne wisdom et une boîte qui permet d'un comprendre son langage. J'ai tracé les Templés à l'extérieur, mais je pense que le reste est à toi, mon ami. Farewell, Adewellé. Qui contrôle les artefacts peut accéder les sites précaires du pouvoir. Nous devons les recouvrir. Ou n'importe qui est en sécurité. Pour voir qu'encore une fois, la map est bien level designé. Euh... Je sais pas trop quoi ça correspond ce symbole. On voit un arbre et... Une espèce de symétrie entre les racines et les branches qui s'étendent dans le ciel. Bon, faut que j'aurais dû regarder ce que c'était. Et nous voilà arrivés à l'endroit de la mission. C'est bon. Nous avons seulement une mission, Che. Nous voulons essayer de nous faire plus de ces artefacts. Donc, Achilles a tué avec cette mission ? Non. Il m'a dit à toi. Il faut trouver ce qui a été pris de Mackin'doll, Che. Il faut récupérer la précarie de la boxe et la manuscript. C'est ton mission. Et c'est ton ? C'est ton ? C'est ton art. Achilles ne me confie pas, non ? C'est ton temps, Che. C'est ton. C'est ton pour lui. C'est ton. C'est ton plus que j'ai confiance. Léam. Tu sais quoi Achilles écrit ? J'ai vu dans son bureau tout le temps, à l'écran de ses papiers. Il a pris des records et des documents, Il a étude de ce qu'il n'est pas, Il a étude de la loi. Et, bien sûr, il corresponde à des assassins et de la compénie. Bien sûr. Léam, tu peux être une belle peste à l'exempleur quand tout le monde sait que tu le sais. Je ne peux pas m'aider si l'Achilles veut m'être familiar avec nos compénieurs d'Europe et d'autres. Il a dit comme son son préféré. Connors, son préféré et son seul. Alors, l'Achilles est là. Connors peut inherit la maison, mais tu seras un mentor. On va voir. Qu'est-ce que tu dis, Prince-Regent des assassins. Tu m'appelles encore. Je te mets dans l'océan. Qu'est-ce qu'il y a ? Là, ils ont parlé de Connor, le fils d'Achille. Qu'on ne verra pas dans le jeu, ce qui est étrange. Ce qui est dommage d'ailleurs surtout. Il y aurait un petit moyen scénaristique à faire. Je ne sais pas, le tuer peut-être. Ils ont parlé de Macandale. Qui n'est pas, à mon avis, qui n'est sûrement pas celui qui est intermédiaire dans Assassin's Creed Libération. Par contre, Adewall a parlé de Vendredi. C'est bien suivi, à mon avis, qu'on a eu dans le Prix de la Liberté. Un des marrons. Les esclaves qui se battent pour la liberté. Enfin, les assassins du peuple africain. Donc là, on est arrivé à un fort tenu par les assassins. Il va falloir par les assassins par les... Par les français, là, on dirait. Et on retrouve... De la véranderie. ... 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 Ils devraient croire que ces pêcheurs s'entraînent dans leur arme et qu'ils devraient s'éteindre. Et si vous regardez ça, ils arrivent directement dans notre chemin. Qu'est-ce que tu dis ? On s'entraîne tous les derniers d'entre eux. Pour une fois, je me souviens d'accord, tu vois ? Les choses plus fortes vont arriver. C'est vraiment le début de la guerre de 7-1. Vous voyez que le contexte, ils en parlent beaucoup au début du jeu. Après, le jeu va être tranquille, mais il y a beaucoup au début du jeu. Essentiellement, parce qu'ils doivent cadrer le contexte. Ils n'ont pas laissé abandonner. Ils ont vraiment fait l'effort de recaser le contexte. Pourquoi les assassins se battent ? Qu'est-ce qui se passe dans les colonies ? Pourquoi on pourrait justifier le combat naval ? Je trouve ça vraiment cool. Et du coup, le truc, c'est que ça va être beaucoup plus varié que Black Flag au final. Donc là, on n'a pas l'héperon encore. Après, vous savez, pour ceux qui ont fait les combats légendaires dans... Je ne veux pas l'aborder, on va tous l'écouler. Pour ceux qui ont fait le combat légendaire dans Black Flag, on débloquait le super héperon là. Et là, on va l'avoir d'office. Bon, peut-être qu'il faut l'améliorer une fois. Je l'écoute pour la 5e totale et le fait qu'ils demandent de l'écouler. Je ne vais pas m'emmerder à aborder ces petits navires pourris. Il y a quand même du bois et du métal dedans. Donc il y a de la nouveauté, c'est donc la banquise que l'on peut briser. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va les libérer jusqu'à ce que nous les plions. Il semble que nous devons juste parler avec eux comme des hommes, en plus de se tromper. Et vous rirez-vous et vous souhaitez un bon jour quand ils mettent leur bouteille sur votre cou? Bien sûr. Ils ont commencé. Ils ont fait des guerres de classe et de contrôler le monde et tout le monde. Ne vous oubliez jamais. Mais nous n'avons rien en commun avec ça, bien sûr. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le chasseur devrait être là. Et avec toute chance, il ne sait où trouver ce manuscrit. Il est vrai que le vent a beaucoup d'influence sur le bateau. Il y a des changements de vent beaucoup plus brutaux et je trouve ça aussi assez réaliste. Docteur ici, Cap. Nous sommes arrivés à Anticostia. Allez-y, Cap. Nous vous rencontrons dans le forc. Le rhum ici est terrible. Laissez-moi voir. Ce n'est pas bon. C'est bon. Alors, Louis-Joseph. Regardez ça. J'ai acheté ces plantes de notre navier de la Laine. Ils sont comme rien. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le chasseur, me présentez-moi votre associate, Chez Cormac. Je m'enviens. Je vais vous montrer. C'était écrit dans un langage exotique que je n'ai pas reconnu et c'était plein d'informations, plantes et animaux de l'opium. Mais il n'y a pas de charts, pas de maps ? Non, il y a pas de code, mais il n'y a pas d'honneur d'honneur. Où est-il maintenant ? Le gars qui l'a envoyait l'honneur de Washington. Je sais ce nom. Il est un Templar important, non ? Il est. Il est un Templar important pour l'Honneur. Chez, il est l'heure de trouver. Merci, monsieur. Merci. Merci.